Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette couverture spéciale de la 58e Assemblée Annuelle du Conseil des Gouverneurs du groupe de la Banque Africaine de Développement qui se tient à Charmechik, le président Abdel Fattah Sissi a inauguré ce matin cette 58e Assemblée Annuelle de la Banque Africaine de Développement qui se tient donc, comme je viens de le dire, à Charmechik du 22 au 26 mai. L'édition des assemblées, l'édition 2023 des Assemblées Annuelles se tient sous le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Ce thème offre l'occasion de discuter des défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer les financements du secteur privé dans les investissements à faible intensité de carbone. Ce thème aussi permettra également de débattre des politiques pratiques que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour éliminer ces goulets d'étranglement et ces obstacles. Et pour plus de détails concernant cette Assemblée du groupe de la Banque Africaine de Développement, on a en ligne Dr Amr Saleh qui est professeur d'économie politique conseiller de la Banque mondiale. Bonjour Dr Amr Saleh. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Alors, une réunion ou un sommet très important de la Banque africaine de développement et le thème aussi de cette édition 2023 est un thème nouveau. nouveau, c'est mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Que pensez-vous donc premièrement de l'importance des réunions annuelles de la Banque africaine de développement ? Oui, tout à fait. Bonjour. Je suis professeur d'économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Pour revenir au thème de cette réunion qui est une réunion très importante pour l'Afrique et pour l'Egypte et pour la Banque aussi africaine, vous ne le développe pas. Vous savez que cette assemblée annuelle qui se déroule actuellement à Chermichet se déroule dans un climat très important, critique pour l'Afrique. L'Afrique qui perd à peu près entre 10 et 12% de son PIB, de la croissance de son PIB en raison des changements et des problèmes climatiques. Et l'Afrique a besoin énormément de financements nécessaires, à peu près entre 1300, 1400, 1500 milliards de dollars pour mettre en œuvre des projets de l'État contre le changement climatique en Afrique. qui est de l'importance de l'Assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine du développement, qui démarre à Chermichet avec l'ouverture et la présence du président à Fatah Sisi, cette cinquantième assemblée annuelle qui a pour objectif de combler le gap. Il était contre le changement climatique. Et vous savez que l'Egypte, au cours de sa présidence, de l'Union africaine, Fatah Sisi avait appelé son appel très important il y a quelques années, son appel historique, au pays africain, pour un développement africain, avec les Africains, par les Africains. Oui, c'est vrai que le dossier principal de l'Egypte lors de la présidence de l'Union africaine, c'était toujours le développement durable en Afrique. Oui, tout à fait. Et pour revenir à ce que je disais, l'Egypte avait toujours appelé pour un développement durable en Afrique, pas les Africains pour les Africains. Et d'ailleurs, comme je disais, le président à Fatah Sisi avait toujours appelé à ce que le développement africain soit par les Africains. et que la guerre cesse, et que les guerres cesse, je parlais de son appel très important, par exemple, Fatah Sisi avait appelé à ce que les guerres cesse en Afrique, et que des périodes de développement commencent. Mais des développements importants, où des projections montrent que l'Afrique pourrait perdre, comme je disais, entre 10 et 12% de son PIB, à cause du réchauffement climatique, contre par exemple 1%, 2% aux Etats-Unis, en Europe, ou 4% pour la Chine. Donc le problème de l'Afrique, le problème de réchauffement climatique et de l'impact du réchauffement climatique pour l'Afrique est très important. Nous, nous aussi, la croissance de la population et la pauvreté qui existe en Afrique, mais nous aussi les ressources que l'Afrique dispose, qui sont des ressources très importantes. L'Afrique a un déficit de financement climatique qui atteint à peu près 130 milliards de dollars par an. Et si vous multipliez ce chiffre par 10, par exemple, vous pouvez imaginer que l'électrique s'acheverait vers une catastrophe de l'énergie et des ressources naturelles. L'Afrique a besoin non seulement de préserver son PIB, mais aussi de trouver un financement, et de présencement des projets de développement dans cette région qui, comme je vous le disais, a un taux de croissance important, mais aussi un taux de croissance de la population très important, mais un taux de pauvreté qui est très important, très important. D'où cet appel pour, si vous me permettez, cet appel d'Egypte et de la Banque africaine d'essayer de trouver, je dis d'essayer, entre guillemets, de trouver les fonds nécessaires pour combler ce déficit budgétaire. Oui, et pour trouver ces financements, alors on doit mobiliser les financements du secteur privé, comme le note le thème de cette édition, la mobilisation des financements du secteur privé. Alors, selon vous, quel est le poids du secteur privé en Afrique, dans les pays africains ? C'est pour que le secteur privé puisse s'épanouir et puisse trouver un financement et trouver des chances de réussite. Vous avez besoin de préserver votre environnement. Et comment préserver votre environnement si, par exemple, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire est bonne, à cause du changement climatique et la transition verte que vous avez subi en Afrique au cours des dernières années, énormément de catastrophes dans le continent dues au changement climatique. Vous avez à peu près, je dis encore, si ma mémoire est bonne, entre 1500 catastrophes qui sont liées aux conditions climatiques et changement climatiques pour l'Afrique, dans le continent. Mais est-ce qu'il a vraiment un rôle concret, un rôle tangible dans la relance de l'économie des pays africains, le secteur privé ? Écoutez, il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas de développement sans le secteur privé, car le rôle de l'État, c'est de jouer sur les infrastructures, de créer l'environnement durable, les infrastructures économiques et sociales qui pourraient aider le secteur privé. Et c'est au secteur privé de jouer le rôle primordial. Dans les pays industrialisés, le secteur privé est un secteur locomotive. C'est un secteur qui pousse et qui pousse les investissements, non l'État. Donc les secteurs privés, à mon avis, si vous me demandez ma question, mon avis, le secteur privé africain a énormément de chances de réaliser un taux de croissance énorme, vu non seulement la volonté politique, mais la taux de croissance qui existe, mais aussi des ressources naturelles énormes, 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 qui existent en Afrique. D'où, je reviens encore à l'appel du président Attaïsisi, qui avait appelé un développement africain par les Africains pour les Africains, et qu'il est temps que les guerres cessent en Afrique. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est des troubles politiques et des troubles sociaux qui affectent une stabilité politique, d'où la difficulté du secteur privé à travailler dans un climat instable dans beaucoup de pays africains. Oui, et donc, pour assurer ce que vous avez dit, le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte a dit que l'accueil des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Chalméchir confirme la volonté des dirigeants égyptiens de renforcer et d'approfondir la coopération avec l'Afrique dans tous les domaines, en mettant l'accent sur la collaboration économique. C'est la déclaration du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte. Oui, tout à fait. La Banque centrale et les banques centraux, l'enjeu, c'est de créer cette atmosphère financière, économique et cette stabilité macro-économique d'ajustement structurel pour que le secteur privé puisse travailler. Vous savez que le secteur bancaire est un outil très important pour le financement du développement, d'où l'importance d'un secteur bancaire et d'un système financier. La Banque africaine de développement et les institutions financières internationales financent énormément les projets de développement en Afrique, mais à mon avis, et c'est ce que j'avais dit à plusieurs prises, à mon avis, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce qu'on appelle le technical assistance, le savoir-faire. Je crois que l'Afrique et les habitants ont besoin de savoir-faire. C'est le point le plus important pour le développement de l'Afrique de promouvoir ce savoir-faire, la technologie, le know-how et le développement de l'industrie et de l'enseignement, de l'éducation technique et polytechnique en Afrique. C'est ce qui est plus important que de l'argent. Oui, parfait. Alors, donc, docteur Amr Souah, vous êtes professeur d'économie politique et aussi conseiller de la Banque mondiale. Selon vous, donc, quelles sont vos prévisions ou selon vous, quels sont les résultats attendus de ce type de sommet, surtout que le thème est le climat et la croissance verte en Afrique ? Moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous attendez un financement de 1 300 milliards de dollars après cette réunion ? Je vous pose la question. Oui, je répète la question. Alors, selon vous, donc, quels sont... Non, 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 j'ai bien entendu la question. Moi, je vais vous poser une autre question. Vous me disiez quels sont les résultats. Moi, je vous demande, est-ce que vous attendez, après cette réunion, est-ce qu'on attend après cette réunion, un financement de 1 300 milliards de dollars après cette réunion ? Oui. Non, je crois qu'il est très difficile de trouver après cette réunion un tel financement. L'objectif de cette réunion... Oui, c'est le financement. Non, non, pas du tout. L'objectif de cette réunion, non, pas du tout le financement, c'est que je disais, c'est pas une question de financement uniquement, mais l'objectif de cette réunion, c'est de mettre son avis d'alarme pour que les institutions internationales et que le monde, notamment les États-Unis et les pays industrialisés, sachent que les changements climatiques n'affectent pas seulement le nord, mais affectent les pays du sud et que le sud et notamment les pays africains sont davantage les plus menacés. Affectés, bien sûr, par le changement climatique. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, docteur Amr Saleh, professeur d'économie politique et conseiller de la Banque mondiale, merci beaucoup pour cette analyse concernant cette édition de 1023 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui a démarré ses travaux aujourd'hui à Chalmechik en Égypte et qui a été inauguré par le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, restez sur NAL TV pour la suite de notre couverture de cette assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada